Ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire en 1985. Donc ça veut dire que ça fait plus de 30 ans que j'ai commencé par faire l'observation de comment les gens parlent et écrivent le français. D'abord, à travers les élèves que je recevais, j'avais constaté déjà que ça n'allait pas. Et chaque fois que les gens arrivaient à mon niveau, je me posais toujours la question de savoir, mais ils sont passés par où pour arriver à ce niveau ? Pendant 30 ans, quand j'ai fait les observations, j'ai constaté qu'il y a des fautes qui sont restées permanentes, récurrentes, qui sont toujours là, qui reviennent tout le temps. Mais il y a d'autres fautes qui ont disparu dans le langage quotidien. Le langage quotidien, ça a changé. Mais il y a d'autres fautes qui ont fait leur apparition depuis 30 ans déjà. Il y a des fautes qui sont ici depuis 30 ans, c'était là. Mais est-ce que depuis 30 ans, les gens sont restés les mêmes, ceux qui enseignent ? Non. Il y a eu des gens bien, il y a eu des gens moins bien. Ça veut dire qu'il y a encore un autre phénomène qui est lié à ça, lié peut-être aux différentes réformes qui ont été faites, aux différentes méthodes d'enseignement qu'on a tenté d'appliquer. Et tout ça a généré un certain nombre d'insuffisances, un certain nombre de failles et qui portent préjudice aujourd'hui sur la manière de parler et d'écrire le français. Le français est notre langue. Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est une langue... C'est notre langue de culture, notre langue de travail, c'est notre langue de civilisation, c'est notre langue de référence. Aujourd'hui, par rapport à quoi le Bénin peut s'identifier au monde comme un pays francophone, un pays de gens intelligents ? On n'a pas besoin de dire au plus grand tard. Le tard suffit déjà pour exprimer le temps, c'est-à-dire toute la durée qu'on veut observer. C'est dit là, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est une tautologie alors ? Au plus grand tard, c'est une mauvaise expression. Au plus tard suffit pour dire ce qu'on veut dire. Je vais le téléphoner. Oui, je vais le téléphoner. Téléphoner, c'est un verbe intransitif, on téléphone à quelqu'un, on dit je vais lui téléphoner. Je les ai dit, comme certains le disent, je les ai dit. De grandes personnes qui disent, je les ai dit. Non, non, ça fait honte.